Hello ! La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à écouter, à regarder et à lire. Bonjour, c'est Elisabeth de la team Oliron la Caraïbe. Pour ce podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Abel Louis, qui va nous parler de son travail de recherche en histoire sociale de la Martinique et en particulier de son approche de la connaissance des groupes sociaux par la culture matérielle. La culture matérielle nous permet ainsi d'entrer dans l'intimité des intérieurs urbains et ruraux, des élites sociales, mais aussi des milieux populaires. C'est donc une invitation à comprendre les pratiques, les conduites de ses groupes sociaux. Son travail porte aussi sur les hommes de couleur libre, ces intermédiaires de la société esclavagiste, qui deviendront les élites noires après l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast Oliron la Caraïbe, a le plaisir de recevoir Abel Alexi-Louis. Abel Alexi-Louis, bonjour et bienvenue sur notre réseau Oliron la Caraïbe. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un chercheur en histoire. Vous avez obtenu votre doctorat d'histoire en juin 2011, portant sur les livres de couleur en Martinique des origines à 1815, l'entre-deux d'un groupe social dans la tourmente coloniale. Votre thèse a été publiée aux éditions L'Art Matin en 2012, en trois volumes. Vous êtes membre associé du laboratoire AIHP-Géode de l'Université des Antilles et vous avez été admis ensuite au laboratoire de recherche des universités de Nantes et de la Rochelle, aussi en tant que membre associé. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le groupe social des livres de couleur. En 2013, vous publiez le livre sur le premier député de couleur dans une assemblée française parlementaire, la Convention nationale. Il s'agit de Jean Vielité. En 2015, vous publiez un ouvrage sur les marchands et négociants de couleur à Saint-Pierre, milieu socio-professionnel, fortune et mode de vie, aux éditions L'Art Matin, en deux tomes. En 2016, vous publiez un autre ouvrage sur Jean-Pierre Eugène Clavier, premier homme de couleur, membre du conseil colonial et de la cour d'appel en Martinique, de 1810 à 1863. En 2017, vous proposez deux livres, l'un sur les bourgeoisies en Martinique, 1802-1852, et un autre sur le monde du négoce à Saint-Pierre, sous la monarchie de Juillet, 1830-1848, et c'est l'histoire sociale et matérielle. Plus proche de nous, en 2018, l'ouvrage sur le livre et ses lecteurs en Martinique, de 1799 à 1848, essai d'histoire sociale, est publié aux éditions L'Art Matin. Puis, en 2020, un nouvel ouvrage parait sur Hommes en noir, Femmes en blanc, la culture des apparences à l'épreuve du système esclavagiste en Martinique, 1765-1848, aux éditions L'Art Matin. Et enfin, votre dernier livre pour l'instant, paru en février 2023, nous livre une étude sur la culture matérielle des élites sociales et des milieux populaires en Martinique, de 1852 à 1900. Vous avez participé à des journées d'études, à des colloques, à des tables rondes internationales, à l'Université des Antilles et de la Guyane, à Bordeaux, notamment au musée d'Aquitaine, et à Barcelone, à l'Université Pompeu-Fabra. Tout d'abord, Abel Louis, pouvez-nous nous raconter votre parcours et pourquoi vous avez choisi de faire des études en histoire ? Bonjour, effectivement, j'ai eu un parcours, je dirais, assez général, puisque j'ai présenté un baccalauréat série B au lycée de Bellevue, d'ailleurs. J'ai effectué ensuite mon parcours post-bac à l'Université des Antilles et de la Guyane, à l'UFR Lettres et sciences humaines, en doc d'histoire, puis la licence, la maîtrise d'histoire, pour ensuite effectuer un diplôme d'études approfondies, Caraïbes, Amérique latine et du Nord, option Histoire de la Caraïbe francophone, et enfin un doctorat d'histoire. C'est vrai que j'ai eu, durant mes années, je dirais, ma scolarité, plusieurs choses qui m'ont rattaché à l'histoire, et ce sont effectivement surtout le fait que j'apprécie la matière, qui était enseignée, et certains de mes professeurs aussi. Après, il y a eu des hauts et des bas, mais je tiens ici à saluer en particulier les directeurs de recherche que j'ai eus successivement. D'abord, M. Lucien René-Abenon, qui a été mon premier directeur de recherche en maîtrise, puis en DEA, et aussi au début de ma thèse, et aussi Mme Danielle Bégaud, tous deux professeurs émérites, l'un en histoire moderne, l'autre en histoire contemporaine. Très bien. Et donc, vous êtes intéressé aux hommes de couleur libre à partir des années 2000, à peu près. Pouvez-vous nous dire quels étaient les travaux pionniers à ce sujet et comment vous vous situez, comment vous avez abordé ce thème ? Alors, les travaux pionniers, en fait, ce sont ceux, en premier lieu, de M. René Akéien, et aussi, surtout, de l'historien Léo Isabette, qui a œuvré énormément sur cette thématique de recherche par le biais de sa thèse, notamment sur la société martiniquaise, 17e et 18e siècles, et puis par des articles nombreux dans différentes revues nationales et locales sur ce groupe social, notamment durant la période révolutionnaire. Et puis, effectivement, il a fallu que je m'intéresse à d'autres travaux menés dans la Caraïbe par des historiens anglophones, notamment à la Barbade et à la Germaïque en particulier. Donc, voilà à peu près les personnes, les historiens qui m'ont inspiré. Donc, je ne vais pas tous les citer. Mais c'est surtout M. Léo Isabette, pour la Martinique. Et donc, ce groupe des hommes de couleur, qui est un groupe intermédiaire entre les Blancs et les Noirs, pour aller vite, a toujours été présenté comme un groupe soumis au groupe dominant. Donc, quelle est en fait leur capacité d'agir, comme on dit aujourd'hui, leur agentivité dans la société coloniale esclavagiste ? Alors, le groupe social des libres de couleurs ou hommes de couleurs libres a dû se faire une place au sein de la société coloniale esclavagiste martiniquaise qui prenait forme au XVIe siècle, comme l'a montré notamment M. Jacques Petit-Jean-Rouget dans sa thèse sur la société d'habitation. Petits artisans au départ et aussi petits propriétaires fonciers, ils ont ensuite gravi les échelons de la société coloniale en dépit de la législation liberticide mise en place par l'administration coloniale et la royauté au XVIIIe siècle. Dans les deux villes coloniales, Fort-Royal et Saint-Pierre, ils sont devenus maîtres artisans, pour certains formés au départ par des Blancs et propriétaires de maisons et d'esclavisées. En milieu rural, ils furent petits propriétaires caféiers et vivriers, cela dès la seconde moitié du XVIIIe siècle et certainement avant. La Révolution française, donc la période qui va de 1789 à 1799, à peu près jusqu'au début du consulat, va leur offrir une possibilité d'exprimer leur doléance, leurs revendications en Martinique et donc ils vont chercher à obtenir l'égalité civile et politique avec les Blancs, surtout durant les années 1792-1794. Et certains d'entre eux furent même de francs républicains durant cette période. D'autres, par contre, ont soutenu les planteurs royalistes et pro-esclavagistes durant cette période. Un exemple, le commerçant négociant à Saint-Pierre et propriétaire d'habitations cotonnières à Sainte-Lucie, Jean Vialité, propriétaire de maisons par sa femme à Saint-Pierre, militien, a été élu en Dominique en octobre 1792 en tant que premier député de couleur des Antilles françaises. Il va par la suite siéger à la Convention nationale à partir de septembre 1793. Il fut malheureusement pour lui un fervent défenseur du maintien du système esclavagiste aux colonies. Et d'ailleurs, ses activités à Paris ont été surveillées par Maximilien Robespierre, comme l'avait d'ailleurs signalé un historien français travaillant sur cette période. De nombreux travaux depuis l'idée où Elisabeth et notamment depuis la publication des vôtres ont paru aujourd'hui sur leur niveau de richesse et sur leur rôle dans le monde économique, notamment sur ce que vous venez d'exprimer, sur le fait qu'ils étaient aussi des propriétaires d'esclaves. Est-ce que vous pouvez nous préciser leur place dans la société ? Alors, je vais d'abord évoquer la Partie française de Saint-Domingue, où les travaux de Dominique Rogers, notamment parmi d'autres, ont fait le point sur les villes coloniales de la Partie française de Saint-Domingue, où ils ont eu effectivement un grand rôle en tant qu'intermédiaires, mais au niveau du négoce, ainsi qu'au niveau des propriétaires d'habitations aussi bien sucreries que caféières. En Martinique, comme l'a signalé Aimé Césaire dans son ouvrage sur tout ça et l'ouverture, on a très bien vu qu'il y a un groupe social intermédiaire qui constitue un entre-deux mulâtre avec les Blancs au sommet de la diaracité socio-raciale et les esclavisés tout en bas. Ce groupe social délivré de couleur a gravi progressivement les échelons du monde économique. Certains membres du groupe sont devenus dès la fin du XVIIIe siècle, juste avant la période révolutionnaire, des acteurs économiques à Saint-Pierre, surtout en tant que marchands, commerçants, voire négociants. D'ailleurs, les premières marchandes de mode de couleur apparaissent sous la révolution aussi bien à Saint-Pierre qu'à Fort-Royal. Donc, ces petits propriétaires d'esclaves dans les deux villes coloniales, possédés en général de deux à dix esclavisés, parfois, ils sont aussi propriétaires d'habitations secondaires telles que Caféière, Vivrière et Cacahoyère en Marantinique. D'ailleurs, on peut citer la descendance de Barthélémy Henri Larochet aux Ances d'Arlée, Blanc-Créole, qui va épouser une amulatresse affranchie à Saint-Pierre vers 1768 en dépit de l'opposition de sa famille, qui d'ailleurs souhaitait récupérer ses propriétaires Cafélières. Les descendants métisses de ce Blanc-Créole ont fait souche à Fort-Royal à la fin du XVIIIe siècle et s'ils n'ont pas pu intégrer le groupe dominant des Blancs à cause de la barrière de couleur, ils se sont en général unis soit légitimement soit illégitimement à des femmes métisses. Ils sont d'ailleurs des éléments incontournables du groupe social des libres de couleur à Fort-Royal au début du XIXe siècle. Nous pouvons aussi citer les Duma à Fort-Royal toujours, qui ont aussi été de dignes représentants des premiers gens de lettres en tant qu'écrivains de la marine ou architectes de ce groupe social et qui aussi ont joué un rôle intéressant durant la période révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la période d'analyse avant l'abolition de l'esclavage en 1848, les hommes de couleur possédaient 18 à 20 % des esclavisés en Martinique, soit à peu près plus de 13 000 individus. En outre, ils détenaient aussi de 33 à 45 % des maisons de Saint-Pierre et de Fort-Royal. Au XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet qui va de 1830 à 1848, ils deviennent aussi propriétaires d'habitations sucreries, petites et moyennes, d'une dizaine d'hectares à plus de 100 hectares. Et dans ces cas, nous pouvons citer Jean-Pierre-Eugène Clavier, seul métisse de Fort-Royal à entrer au conseil colonial en 1845. Je rappelle que le conseil colonial était l'entre des esclavagistes grâce à la possession de trois habitations sucreries qui étaient situées à Fort-Royal et au Lamentin. L'habitation Acajou, l'habitation Brois-Carré et l'habitation Rivière-Caleçon. Donc, ce juriste de formation, Jean-Pierre-Eugène Clavier, fut donc avocat avoué durant la décennie de 1840. À l'origine, il avait été bachelier en métropole, bachelier S-Lettre. Il est l'un des hommes de couleur qui a réussi à s'élever socialement grâce à son parcours scolaire. Il siégera d'ailleurs de 1848 à 1959 au sein de la cour d'appel de la Martinique. Il en fut d'ailleurs l'un des deux représentants métis. Son frère, Antoine-Marie Clavier, devint médecin et fit souche à Sainte-Lucie où il s'installa durant la même période, donc durant la décennie de 1840. D'ailleurs, ses descendants ont essémé dans la Caraïbe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Nous pouvons aussi citer les frères Didier, dont Étienne, ex-dupère Didier, fut maire de Fort-de-France entre, me semble-t-il, 1855 et 1860. Il a d'ailleurs siégé aussi au sein du Conseil général de la Martinique. Au final, donc, ces hommes et femmes de couleur, qui ne sont plus désormais affublés du terme libre comme avant 1848, furent donc concernés par l'indemnité coloniale, attribuée à partir de 1849 aux anciens propriétaires d'esclavisés. Leur rôle dans le maintien du système esclavagiste va être constaté en dépit de l'activité abolitionniste de Cyril Bissette et de quelques autres à partir de la décennie 1830. Alors, comme vous venez de le dire, vos travaux montrent bien la complexité de cette société coloniale et esclavagiste et la capacité de ces hommes à se hisser au plus haut niveau. Et donc, c'est à partir des trajectoires individuelles que vous avez présentées que l'on peut se rendre compte. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes, quelques exemples de réussite pour bien permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre cette capacité à agir et à sortir de l'assignation que l'on voulait leur imposer au départ ? Donc, j'ai cité précédemment Jean-Vielité qui a été le premier député de couleur en siégeant dans une assemblée parlementaire française, donc la Convention nationale à partir de septembre, 1793, mais là aussi, si j'ai ensuite au Conseil des 500 jusqu'en 1797, il sera ensuite d'ailleurs le mandataire officieux du groupe social des libres de couleurs jusqu'en 1820 à Paris. Nous pouvons aussi citer d'autres hommes de couleur tels que Alfred Agnès, Mont-Louis Thébia, Joseph Mietti ou Millet, tous marchands ou négociants à Saint-Pierre, qui étaient capables de vendre en gros sur la place économique de cette ville. Alfred Agnès, d'ailleurs, sera l'un des maires de Saint-Pierre après 1848, tout comme Pierre-Marie Poiripapi, qui fut avocat, membre correspondant de la SFAE, donc la Société française pour l'abolition de l'esclavage, adjoint au maire chargé de la police au moment des événements de mai 1848 à Saint-Pierre. Son père, du moins, Pierre-Marie Poiripapi, dit papipère, fut jusqu'en 1829, au moment de sa faillite commerciale, l'homme de couleur le plus riche de Saint-Pierre, grâce à la possession de plus d'une dizaine de biens immobiliers. Les familles Clavier et les Didier, leurs cousins à Fort-Royal puis Fort-de-France, ont aussi marqué de leur empreinte la capitale administrative de la colonie par leur parcours professionnel en tant que marchand, négociant, avocat, maire, adjoint au maire, voire conseiller général. Les Kikoron à Fort-de-France aussi sont à signaler puisque Gaëtan Kikoron, l'un d'entre eux, avocat, fut l'homme de couleur le plus riche de cette ville avant 1848. Alors, justement, vos derniers travaux portent sur les cultures matérielles et là, nous entrons quasiment dans l'intimité des intérieurs urbains et ruraux, des élites mais aussi des milieux populaires et donc il serait intéressant de nous dire en quoi ces travaux sur les cultures matérielles offrent une vision différente de la vie quotidienne aux colonies et donc en quoi l'étude de ces objets du quotidien nous renseigne-t-elle beaucoup plus sur cette société ? Alors, ce qui est intéressant effectivement avec les cultures matérielles c'est qu'elles vont nous renseigner sur l'envers du décor colonial justement en entrant dans l'intimité de ces individus en fait on apprend beaucoup sur l'agencement intérieur des maisons urbaine et rurale sur la disposition des pièces à vivre du moins donc les galets donc les galets d'entrée la salle à manger le salon l'office les cabinets les chambres à coucher donc qui étaient répartis soit au rez-de-chaussée soit au premier étage voire au deuxième étage dans certaines maisons urbaines à Saint-Pierre en particulier donc le mobilier donc les meubles en général mais aussi l'argenterie la vaisselle la verrerie le linge de table et les garde-robe du moins nous renseigne sur le quotidien de ces hommes et de ces femmes en fonction de l'aisance sociale la qualité de finition des meubles variait le court baril le maroghani ou à cajou le palissandre le bois de rose le bois de rivière le sapin blanc le noyer et le rotin sont quelques-uns des meubles qui se trouvaient dans les étés urbains et ruraux ces meubles avaient donc une fonction de représentation et permettaient aux uns et aux autres de se distinguer de montrer leur réussite sociale au moment des déjeuners goûter dîner et autres réceptions modènes l'utilisation d'une vaisselle en porcelaine blanche ou dorée voire dépareillée d'une verrerie en cristal d'une argenterie importante aussi bien en termes de poids qu'en termes de pièces d'un linge de table en toile d'amassé étaient donc des signes distinctifs de la réussite socio-économique d'un individu en outre l'existence d'une bibliothèque privée de quelques livres voire d'une centaine de livres montrait comment la culture s'invitait dans ses intérieurs grâce aussi à la présence de tableaux ou peintures de gravures de bronze représentant des sujets variés sur la religion mais surtout sur l'histoire de France et la vie quotidienne la présence la présence d'ailleurs de prix de dieux et d'objets cultuels des croix des chapelets des représentations en plâtre de vierges et de saints des livres de prières voire de méditation pouvait en outre donner des éléments sur la religiosité des individus les celliers et cavavins complétaient le panorama d'une culture matérielle les ustensiles de cuisine de viande les ustensiles de cuisine renseignés sur l'alimentation des uns et des autres à base de poisson et ou de viande et sur les modes de cuisson qu'il s'agisse de cuisson à l'étouffée de mijotage de grillade de plat en sauce et naturellement aussi sur les influences amérindienne africaine européenne et indienne et finalement à la fin du 19e siècle désormais créole alors on le voit bien donc cette culture matérielle permet de renseigner sur les pratiques de conduite de ces groupes sociaux sur la diffusion aussi des nouveautés sur la circulation des modes de vie des usages mais à partir de quelles sources vous avez pu travailler pour entrer dans l'intimité de ces intérieurs donc les sources de l'historien en général ce sont les sources d'archives ce sont les sources primaires qui nous renseignent sur les individus que l'on cherche à aborder donc en général il y a les contrats de mariage les testaments mais surtout les inventaires après décès manuscrits et aussi je dirais pour une partie à la fois commerciale et administrative donc la presse coloniale donc ce sont surtout naturellement les inventaires après décès manuscrits qui vont nous donner une photographie assez proche de la réalité de ce que possédaient ces hommes et ces femmes durant leur vie alors Abel Louis cela semble accessible pour les élites sociales mais qu'en est-il des milieux populaires comment va se constituer cette culture matérielle alors c'est cela en fait qui est je dirais plus difficile les milieux populaires en fait ne sont pas toujours d'après moi correctement représentés dans les actes notariés et en particulier dans les inventaires après décès surtout que pour faire rédiger un inventaire après décès il faut avoir de l'argent et naturellement en général les milieux populaires du moins ceux qui sont les plus défavorisés en tout cas n'ont pas toujours ces moyens financiers pour faire rédiger auprès des notaires ces actes notariés donc le coût de cette rédaction pouvait donc écarter un certain nombre de personnes et de familles qui avaient peu de moyens d'ailleurs certaines professions apparaissent peu ou pas dans les inventaires après décès dépouillés comme on peut citer notamment le cas des charbonnières néanmoins leur culture matérielle se constitue par petites touches en fonction de leurs revenus notamment pour ceux dont les capacités économiques augmentent au fil du temps ce n'est pas le cas par exemple des ouvriers spécialisés qui travaillent sur le port de Saint-Pierre les gabarillers les tonneliers qui eux ont des salaires supérieurs je dirais aux autres professions des milieux populaires leur culture matérielle est aussi populaire en quelque sorte puisqu'elle s'appuie en général sur la présence peu nombreuse de meubles dans les étudiants urbains ruraux nous avons ainsi recensé en général de deux à dix meubles maximum dans ces intérieurs on constate aussi la vétusté de ces cases maisons en ville ou à la campagne qui comprennent d'une à quatre pièces en général et de quelques ustensiles de cuisine quelques canaries la garde-robe aussi qui en général composée de quelques défrocs donc pour s'en convaincre il suffit de se révéler d'ailleurs aux revenus des porteuses ou colporteuses de marchandises de Saint-Pierre vers les campagnes qui ne disposaient que d'un franc maximum par jour ou 20 sous pour vivre soit 30 francs pour le mois sachant qu'une douillette donc une robe de tous les jours une grande robe de tous les jours portée par les milieux populaires à la fin du 19ème siècle coûtait en moyenne 20 francs sans les souliers donc on voit bien que lorsqu'il s'agit de justement de multiplier les costumes au niveau de ces milieux populaires ça devient difficile alors justement vous avez étudié d'autres d'autres sujets notamment le livre et les lecteurs dans la première moitié du 19ème siècle et donc cette étude qui est aussi une forme de culture matérielle mais pas que comment elle permet d'apprécier la société coloniale de cette époque justement donc effectivement cet ouvrage sur le livre et ses lecteurs en Martinique de 1749 à 1848 a permis par l'intermédiaire des acteurs donc les marchands les négociants les libraires les papetiers les relueurs les imprimeurs et les autres professionnels de l'écrit qu'ils soient curés fonctionnaires de la marine de l'administration coloniale juristes donc magistrats avocats avoués notaires greffiers huissiers de connaître en fait quels étaient les individus qui étaient liés au livre sans pour autant toujours être sûr que ces individus lisaient les ouvrages et les volumes de leur bibliothèque qu'elles soient de petite taille moins de 20 volumes de livres en général de taille moyenne entre 20 et 100 volumes voire de grande taille entre 101 et 700 volumes en général de livres ici en Martinique comme en métropole donc les professionnels de l'écrit prédominaient au niveau des possesseurs de livres les artisans et les négociants ne détenaient pas ou peu d'ouvrages les femmes étaient minoritaires aussi au niveau des propriétaires de livres un cas sur dix en moyenne celles qui le furent étaient propriétaires d'habitations sucreries le plus souvent elles étaient d'ailleurs tournées vers les ouvrages religieux essentiellement et nombre de volumes de livres étaient dépareillés c'est-à-dire sans indication d'auteur et de titre de ces ouvrages globalement donc les propriétaires masculins d'ouvrages possédaient des volumes de livres en lien avec leur profession d'ailleurs les plus belles bibliothèques celles d'un avocat avoué d'un membre du conseil colonial qui recensait entre 300 et 600 volumes de livres étaient tournées vers le droit vers la littérature et l'histoire les thématiques des ouvrages et les auteurs de ceux-ci donnent en outre un aperçu de l'intéressement des propriétaires de livres aux préoccupations du moins de leur époque par exemple la pérennisation de leurs entreprises agricoles ou aussi l'éventualité de l'abolition de l'esclavage donc tout ceci pouvait être abordé par le pied donc des ouvrages contenus dans ces bibliothèques privées pour ceux qui en possédaient Alors vous êtes allé encore plus loin puisque votre avant-dernier ouvrage porte sur la culture des apparences à l'épreuve du système esclavagiste est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et présenter donc les enjeux de cette étude Alors les enjeux de cette étude qui a été publiée en 2020 en fait nous sommes partis du constat que peu au pas d'ouvrage d'historiens professionnels avaient été publiés sur cette thématique vestimentaire au niveau des trois groupes sociaux de la société coloniale martiniquaise les publiants étaient pour la plupart des non-historiens liés au costume par la perpétuation d'un patrimoine vestimentaire donc nous avions fait oeuvre comme pour l'ouvrage sur les livres et ses lecteurs de défricheurs et en quelque part des veilleurs de conscience aussi aucun travail universitaire n'avait été réalisé en Martinique ni en Guadeloupe sur cette thématique n'étant pas à l'origine spécialiste des vêtements il nous a fallu nous documenter par l'entremise d'une historiographie portant surtout sur la métropole en nous en lisant notamment les ouvrages de l'historien Daniel Roche sur je dirais la population parisienne et c'est surtout donc les inventaires à prédécès de la période donc 1749-1848 qui nous ont permis de nous donner un aperçu aussi au consensier des gardes-robes de ces individus hommes et femmes et qui ont mis en relief justement les costumes portés par les blancs qu'ils soient hommes ou femmes et libres de couleurs hommes et femmes et les esclavisés hommes et femmes pour ces derniers les esclavisés c'est surtout l'iconographie de l'époque de la période et la presse administrative et commerciale coloniale qui nous ont donné quelques détails substantiels sur leur manière de se vêtir et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu s'il y avait une grande différence quoi en gros par exemple entre les blancs d'une manière générale et les autres catégories de la population dans la manière de se vêtir alors effectivement les blancs en fait surtout les hommes les hommes suivaient en fait la mode parisienne en général et effectivement ils possèdent les rois d'ingotes avec le gilet en dessous la chemise le pantalon naturellement qui accompagnait tout cela les chaussures et les différents types de chapeaux les costumes étaient généralement assez lourds puisque souvent très souvent ils étaient en drap de laine pour les hommes du côté des blancs et des hommes de couleur libre par contre du côté des femmes donc notamment chez les femmes blanches qu'elles soient créoles ou métropolitaines on a constaté au fil du temps l'allègement des costumes portés par les dames donc on a allégé les tenues grâce notamment à l'entrée du coton dans les parmi les usages vestimentaires donc le coton le coton sur toutes ses formes madrasse indienne ont été portés par les femmes et donc leur ont permis de se distinguer en fonction naturellement de leur niveau de richesse plus une femme était appartenée à la haute société donc les propriétaires de l'habitation de sucrerie plus elle disposait en général d'une garde-robe très fournie avec de nombreuses rechanges pour pouvoir se vêtir chaque jour et c'est ainsi que vont apparaître dans les gardes-robes féminines la gaule la robe gaule et aussi la grande robe ou robe à corps que vont porter au 18ème et surtout 19ème siècle les femmes de la grande bourgeoisie européenne et créole donc par contre les femmes les filles de couleur libres vont parfois se distinguer en portant un costume le costume jupe-chemise comme il fut répertorié encore à la fin du 19ème siècle en Martinique et donc ce sont surtout celles qui ont je dirais peut-être moins de moyens qui vont porter le costume jupe-chemise alors que les femmes de couleur qui ont réussi soit par leur alliance matrimoniale soit par leur travail personnel vont aussi imiter les femmes blanches qu'elles soient créoles ou métropolitaines dans leur façon de se vêtir et d'ailleurs justement plus on possède des robes des sous-vêtements mais naturellement aussi des bijoux plus effectivement on montrait par ce biais l'aisance sociale de la personne qui était valorisée par ce biais par contre au niveau des esclavisés c'est la presse commerciale qui nous a donné quelques renseignements notamment au moment de la restauration entre 1814 et 1830 ou par le biais des arrestations à la jôle de Saint-Pierre de Fort-Royal de la Trinité on voyait donc justement ce qu'apportaient les individus qui étaient recherchés par la milice ou les éléments de la police coloniale et qui indiquaient justement comment ils étaient vêtus certains étaient bustes nus notamment pour les hommes avec simplement un pantalon ou un caleçon les femmes elles parfois avaient justement une jupe et une chemise par-dessus et même certaines d'entre elles ont été parfois dénudées au niveau du buste donc ce qui montre bien que tous n'avaient pas accès à des à des des rechanges vestimentaires fournies pour les esclavisés par le maître en théorie ceux qui le pouvaient donc acheter eux-mêmes grâce à leur pécule et grâce à leur travail dans les villes coloniales leurs propres rechanges vestimentaires très bien donc on pourrait dire culture des apparences c'est en fait culture des distinctions socio-raciales dans cette dans cette société à la fois esclavagiste avant 1848 mais aussi après l'abolition de l'esclavage vous avez une production importante et régulière est-ce que vous pouvez nous faire part sans dévoiler tout ce que vous préparez mais nous faire part de vos projets et de vos futurs centres d'intérêt alors en ce moment effectivement pour l'instant en fait c'est surtout il n'y a pas vraiment de projets je dirais en cours puisque souvent une nouvelle thématique de recherche en fait provient essentiellement effectivement de nos lectures historiques et donc pour l'instant je n'ai pas encore trouvé une orientation à de nouvelles recherches même si effectivement je pense qu'il y a encore beaucoup à faire notamment aussi bien sur les vêtements que sur ces cultures matérielles à l'oeuvre au 19e siècle en Martinique voire même dans les colonies dans les autres colonies en Guadeloupe et en Guyane française notamment mais il y a surtout de nombreuses zones d'ombre à éclaircir et aussi beaucoup d'individus à le valoriser surtout les petits les 100 grades puisqu'on valorise souvent les plus fortunés ceux qui ont réussi alors que finalement les petits artisans qui sont passés par les mailles de l'histoire qui n'ont pas été qui sont en fait des personnages lambda de la société sont très peu abordés en général je dis par les historiens donc il y a encore beaucoup à faire bon alors nous comptons sur vous pour travailler ces immenses champs à venir vous êtes aussi président de la société d'histoire de la Martinique qui est une institution très vénérable quels sont donc les projets là aussi les perspectives envisagées par exemple avez-vous des contacts avec les autres sociétés d'histoire dans la Caraïbe alors dans ce qui me concerne je ne sais pas ce qui se produisait ce qui se passait avant que je ne sois devenu président de la société d'histoire mais j'ai essayé de renouer le contact avec la société d'histoire de la Guadeloupe et donc nous avons quelques échanges par mail notamment sur tout ce que fait cette société d'histoire de la Guadeloupe qui est très active la société d'histoire de la Martinique à cause de la situation sanitaire dont on vient de sortir donc pour l'instant c'est publication en stand-by donc les publications des annales des Antilles et aussi les niveaux spéciaux qui sortent qui sortaient régulièrement ceci depuis 2021 donc justement en tant que président moi j'appelle d'ailleurs toutes les forces vives de la Martinique les professeurs d'histoire et de géographie les historiens professionnels les amateurs tous ceux qui sont désirés d'apprendre et d'apporter leur pierre à leur histoire à nous rejoindre à la SHM et pour l'instant seules quelques sorties culturelles et patrimoniales sont organisées depuis la fin de 2022 et quelques conférences débat aussi en partenariat avec les archives territoriales de la Martinique donc c'est en ce moment ce qui fait par la SHM à ce niveau-là Nous espérons que cet intermède lié à la situation sanitaire a pris fin et donc vous pourrez vous remettre le cœur à l'ouvrage donc nous arrivons au terme de cet entretien qui a été très riche parce que vous avez aussi une production très riche et donc au Livron La Caraïbe vous remercie pour votre disponibilité et donc donne rendez-vous à ses auditeurs pour un prochain podcast le mois prochain Merci beaucoup à Belle-Louise Merci C'était le podcast de Lirons La Caraïbe Lirons La Caraïbe c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur lironslacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux Notre histoire nos territoires à écouter à regarder et à lire